Alors on est sur une exploitation de polyculture élevage à côté d'Auche à Le Boulin. C'est une exploitation de 120 hectares en conventionnel avec quatre bâtiments de polylabels. Mes parents étaient agriculteurs dans le Tarn-et-Garonne et moi j'ai toujours baigné la volaille. Ma formation agricole ça a toujours été dans la volaille donc le but c'était de m'installer en volaille. Un petit étang. Vous vous appelez ça un étang, nous on appelle ça un lac. C'est un lac collinaire. On est dans le département du Gers donc on a cette opportunité de faire du poulet du Gers. Donc le poulet du Gers c'est un poulet label. D'un point de vue organisation du travail je suis agriculteur séralier donc j'ai pas mal de boulot aussi sur les sur les terres et le poulet du Gers permet justement de pouvoir travailler le soir et le matin. Donc en gros pour quatre bâtiments on compte trois heures et demie de boulot par jour qui se font soirée matin et on a toute la journée pour travailler sur les sur les cultures. Après d'un point de vue image c'est vrai que c'est un poulet intéressant aussi. Un poulet qui parcourt, qui va dans les parcours manger de l'herbe, manger, sortir. On a le temps d'en profiter aussi. Je ne dis pas que les poulets standards sont des poulets de mauvaise qualité pas du tout. On a besoin de poulets standards il en faut. Bon moi on a eu cette opportunité et ça m'intéresse davantage de travailler ce style de poulet. Les bâtiments ont été mis en place en 96 ici sur ce site. Donc en 97 j'ai planté d'abord des alignements d'arrodés. Ça c'était fortement conseillé par l'association Aviger qui gère le poulet du Gers. Et j'ai vu que ça avait quand même un intérêt important pour les volailles. Ça les mettait en confiance pour aller dans le parcours. Mais bon, on avait toute une surface qui était enherbée mais il y avait une perte de place. À mon goût il y avait quand même aussi une perte de place pour moi au niveau de la terre et pour les volailles elles ne parcouraient pas totalement sur toute la surface. À côté de ça il y avait une garenne qui est en place dans laquelle j'ai aussi le parcours du bâtiment 2. Et là les poulets sont présents dans toute la parcelle, picorent toute la journée, ont un comportement vraiment beaucoup plus intéressant en élevage, des animaux beaucoup plus calmes qui mangent au final moins que ceux-ci et qui pèsent un peu plus. Alors c'est étonnant mais ils mangent moins d'aliments et ils sont plus lourds et plus calmes. Donc ça ne faisait que conforter le fait qu'il fallait absolument que je remplisse mon parcours d'arbres. De toute façon c'est une place qui n'est pas exploitée au niveau culture donc autant mettre en place un capital bois qu'on retrouvera par la suite, alors pas forcément à mon niveau mais au niveau de mes enfants ou d'un successeur. Il y aura un capital bois en place, il ne faut pas être pressé mais au moins on ne perd pas de temps. Quand on plante quelque chose, on l'exploitera par la suite. J'ai mis un espacement entre les arbres de 14 mètres. Alors 14 mètres ça correspond, si jamais je veux remettre ça en culture, je suis en conventionnel, au niveau des outils de travail du sol et tout, ça correspond à un travail sur 12 mètres. Donc il y a des rampes ou des demi-rampes qui peuvent faire de 12 mètres. Les outils c'est des multiples de 4. Donc tout va bien, on peut travailler sur 12 mètres et laisser un mètre de chaque côté au niveau des arbres. Ça c'est la première chose. Alors il est vrai que j'ai mis les plantations parallèles à la haie qui était mise en place en 1997. Donc ça aussi, il y avait un côté esthétique aussi. C'est quand même plus sympa d'avoir une courbe au niveau d'une parcelle qu'une ligne droite. Et après dans le choix des essences, j'ai choisi surtout des essences semi-précieuses comme le cormier, le noyer, l'alisier et le poirier franc. Plusieurs essences, ça c'est nécessaire parce que dans l'exploitation de la parcelle, on aura un décalage au niveau de l'exploitation puisque ce sont des essences différentes. Par contre, c'est un temps qui n'est pas perdu pour moi puisque ça sera exploité dans plusieurs années, il ne faut pas être pressé. Mais l'important, c'est de pouvoir exploiter ces arbres et que financièrement ce soit intéressant. La protection des bâtiments contre les vents. Il est vrai que quand on démarre des poussins, il faut chauffer à 28 degrés, 30 degrés dans le bâtiment et quand il y a du vent, ce n'est pas toujours évident de tenir la température. Donc on utilise beaucoup de gaz. Et le fait de planter des arbres autour des bâtiments, ça les protège des vents. C'est ce que j'ai fait sur l'autre site aussi. On a planté des, de façon à protéger le site des vents dominants. Et là, économie de gaz. Au niveau fientes de volailles, on estime en gros à 20% des fientes de volailles qui restent au niveau du parcours. Donc gros intérêt, c'est que les fientes de volailles vont amender le parcours et notamment les arbres. Les arbres vont pouvoir pomper ces nutriments, donc grandir et grossir correctement. D'un point de vue sanitaire aussi, les poulets qui vont coloniser au maximum le parcours. Le fait qu'il y ait moins de poulets au mètre carré dans un parcours, on ne peut pas parler de poulets au mètre carré, mais enfin, la densité sera beaucoup moins importante et répartie sur tout le parcours. C'est un gros intérêt sanitaire aussi, puisqu'il y aura moins d'effets de surpopulation à certains endroits. Le poulet fuit le soleil et au fur et à mesure que l'ombre avance dans le parcours, les poulets avancent dans le parcours. Donc c'est hyper important d'avoir de l'ombre dans tout le parcours. Et je ne dis pas que j'aurai de l'ombre partout ici, mais enfin, il y aura des points où les poulets pourront aller s'abriter. Et instinctivement, un poulet, quand il voit quelque chose voler au-dessus de lui, que ce soit une buse, un avion ou une hirondelle, il a peur. Donc il se réfugie sous les haies. Mais bon, les haies, on le voit, sont surfréquentées. Enfin, c'est quand même une autoroute à poulets. C'est vraiment impressionnant. Donc l'herbe, maintenant, a du mal à pousser sous les arbres. Par contre, le fait de mettre des arbres isolés dans tout le parcours, on voit les poulets avancer au fur et à mesure. Il commence à y avoir un peu d'ombre sous ces arbres. Donc voilà, ils parcourent au maximum toute la surface. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils mangent de l'herbe, ils mangent des insectes et ils mangent surtout autre chose que ce que je leur donne dans les gamelles. C'est très intéressant d'un point de vue financier parce que tout l'aliment qu'ils ne mangent pas, je n'ai pas à le financer. Donc techniquement, l'indice de consommation, c'est-à-dire la quantité d'aliments qu'il faut pour faire un kilo de viande, il est plus faible. Et quand on voit le coût de production d'un poulet label, c'est 60% minimum du coût de production qui vient de l'aliment. Donc moi, financièrement, je me retrouve beaucoup plus en mettant en place des arbres dans les parcours. Le coût de la plantation, c'est rien du tout. Ça m'a coûté 300 euros pour le parcours ici, deux bâtiments. Donc c'est rien, c'est insignifiant. Par contre, le gain de productivité, il est indéniable. Donc des volailles plus calmes qui mangent moins. Donc il y a un retour sur l'alimentation dès la première année, c'est évident. Et ensuite, on a quand même ce capital bois en place et ce plaisir, cette image. On est amené à ouvrir les portes des exploitations aux clients de grandes surfaces, des bouchers, même les particuliers. On est fier de montrer aux gens la façon dont on élève nos volailles. Et ça, c'est important aussi. Le fait de montrer ce qu'on fait et en plus, si c'est beau, on a plaisir à aller voir nos volailles, aller dans les parcours. C'est quand même super chouette. Et on parle bien-être animal au niveau des volailles. C'est clair qu'au niveau bien-être, on est tout bon. Mais il y a aussi le bien-être de l'éleveur. Et quand on arrive dans nos parcours plantés comme ça, c'est super chouette. On est super contents. Au niveau entretien des arbres, on essaie de conduire au maximum un tronc droit pour pouvoir l'exploiter par la suite. Donc là, j'ai fini de les conduire au niveau de la hauteur. Maintenant, on va les laisser s'épaissir. L'entretien, c'est tout simple. C'est en gros deux périodes de taille en été. J'en taille une partie. Enfin, je taille une partie des branches. Alors, c'est très, très vite fait au sécateur. C'est même un grand plaisir d'entretenir les arbres. C'est super vite fait. Combien de temps à peu près ? Tu passes en gros deux heures, trois heures sur le parcours, mais en y allant doucement. Là, par contre, en dernière taille, j'ai été obligé de prendre une échelle. Mais ce n'est pas du tout un problème. Ça se coupe tout seul. Les branches, je les ai laissées se décomposer sur place. Mais voilà, c'est quand même un grand, grand plaisir d'entretenir les arbres. Ce qui compte vraiment, c'est la préparation du sol. La préparation du sol, c'est déterminant sur la pousse de l'arbre. Et donc, le fait d'avoir travaillé le sol au tractopelle et d'avoir mis du BRF, le boulot était fait. Une fois que ça s'est fait, maintenant, c'est que du plaisir. Est-ce que tu peux rappeler l'âge qu'ils ont, ces arbres ? Ce sont des arbres qui sont sur leur sixième année. Donc là, on a déjà une belle hauteur de tronc. Ça suffit, là, c'est bon. Super. C'est bon. En termes de prédation, on est entouré de bois. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'endroits où on a des arbres, des haies anciennes, des buses, des rapaces, il y en a. Jusqu'à présent, on n'est pas du tout embêtés parce que nos poulets, la belle, sortent à partir de... Enfin, au dernier carafe, le calais des charges, c'est 42 jours. Donc, on a des poulets un peu gros. Tout ce qui est buses ou rapaces, on n'a jamais vu de poulets, de jeunes poussins. Donc, des poulets un peu gros, ils font 800 grammes, autour des 800 grammes, 900 grammes. Donc, c'est trop gros et en nombre trop important. Elles n'attaquent pas. Je n'ai jamais vraiment été embêté par des rapaces. Seul problème, c'est vrai que les rapaces ont tendance à vouloir se poser sur les arbres. Puisque ce sont des... On les conduit en ogé. On les conduit vraiment de façon à pouvoir les exploiter aussi par la suite en capital bois. Et elles ont tendance à casser des branches en hauteur. Donc, la parade là-dessus, c'est de mettre des piquets avec des perchoirs plus costauds pour éviter qu'elles se posent sur ces arbres. Maintenant, de toute façon, vu la taille des arbres, je suis pratiquement gagné. Je ne vais pas aller plus haut au niveau du tronc, donc je ne vais pas... ... Le prochain projet, c'est cette année, c'est... Sur une bande enherbée, mise en place... Il y a une végétation spontanée qui s'est mise en place. Donc, je n'ai pas entretenu le fossé volontairement. Et j'ai beaucoup de freines qui poussent en bordure. Donc, ça fait maintenant une dizaine d'années. Et là, je vais les conduire en trogne. L'intérêt des trognes, je pense... À terme, c'est changer ma chaudière et peut-être travailler avec du bois... Du bois plaquette. Parce que je n'ai pas envie de travailler avec du bois bûche pour une chaudière. Donc, le bois plaquette ou alors le granulé de bois. Ça nécessitera quand même des investissements mécaniques, enfin, de matériel. Mais je me chauffe au fioul, donc... Ça me fait râler d'avoir toute cette matière en place et de ne pas pouvoir l'exploiter. Donc, il me tarde vraiment que ma chaudière lâche et je passe... Je fais le pas, puis de toute façon, je pense que je vais faire le pas avant. Ça, c'est génial aussi de prendre le temps de se balader sur nos terres et de reconnaître la plupart des essences d'arbres. Et même, après, ce qui en découle, la présence d'orchidées, énormément d'orchidées dans les friches. Là aussi, c'est un grand, grand plaisir d'apprendre à reconnaître tout ça. C'est génial.